Vingt-cinquième jour, pardonne-toi. Chacun avance dans cette vie avec son tas de briques, son fardeau et ses épreuves. Personne n'est oublié. Nous avons tous vécu le sentiment de solitude, l'abandon parfois, l'injustice, la trahison et des blessures très difficiles à réparer. Les êtres qui arrivent sur notre chemin pour nous aimer en font souvent les frais. On s'en veut de ne pas avoir assez de cœur pour les accompagner. On s'en veut d'être trop fermé à cause de nos douleurs. Pourtant, il est difficile d'offrir sa confiance. Mais peu importe, la vie vaut la peine d'être vécue, car ce tas de briques, tu es capable de le porter et d'avancer avec. Lutte jusqu'à la fin et la sagesse habitera ton cœur. Et pour arriver à ne jamais faire payer aux autres ton passé et à ne jamais leur faire subir, tu dois apprendre à te pardonner. L'humain a cette fâcheuse tendance à être dur envers lui-même. Se pardonner, c'est se réconcilier avec ses douleurs. C'est comprendre que nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons subi. C'est ne jamais se condamner, car il y a un être au-dessus de toi qui te regarde avec amour et qui guidera tes pas à chaque effort que tu feras sur toi-même. La clé est là. Comprends tes blessures et tu sauras quel chemin tu devras prendre. Si tu ignores tes douleurs, tu auras pris le chemin du mensonge. Ne mens jamais à ton cœur. Si nos blessures existent, c'est pour commencer une quête qui va nous façonner. Personne ne vient à la vie avec un logiciel prêt à l'emploi. Ta vie est une quête de sens et tu apprendras à être en paix avec toi-même si tu connectes ton cœur à la sagesse que tu tireras de tes épreuves. 20 juin 2017 Chapeur Sous-titres parmis